Il n'y en a pas. Déclaration des députés. Député de Thornhill. Merci, M. le Président. Je voulais parler aujourd'hui d'un événement qui a eu lieu dans ma circonscription hier. C'est l'Association des aînés d'origine chinoise. Ils ont demandé qu'ils présentent des dons en aliments de 10 $ pour aider ceux qui ont le besoin. Dans cette période. C'était aussi un événement pour commémorer Dominic Lee, qui est aussi le fondateur de l'organisation. Il a reçu l'Ordre de Vaughan en 2016. Ce prix reconnaît des individus qui ont contribué beaucoup à leur collectivité. Je voudrais aussi remercier Jim Kwan de Markham, qui m'invite toujours. Il est toujours là. Il aide tout le temps. Et un de mes bénévoles, Rebecca, était là pour donner des trousses au sujet du massacre de Nanking. Il a mentionné le projet de loi qui a été déposé et toutes les signatures aux pétitions. Il y avait aussi les commentaires du Parti progressiste conservateur et les commentaires du député de Scarborough-Rouge-River et de Nippian. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées à cet événement. Je voudrais féliciter et remercier toutes les personnes qui ont participé. Député de Niagara Falls, je voudrais reconnaître mes confrères et mes consoeurs de UNIFAR qui militent pour des meilleures normes dans le domaine des soins de longue durée. Et je voudrais qu'ils prennent le défi de 6 minutes. Voilà ce qu'ils ont comme temps pour préparer les personnes aînées à pouvoir tout faire, leurs toilettes et de déjeuner. Je remets au défi toutes les personnes de tout faire, ce qu'ils ont besoin de faire en début de journée, en 6 minutes, de prendre vos médicaments, de vous laver, de vous laver les dents. Pensez à tout ce que vous devez faire en 6 minutes pour vous préparer. Si vous ne pensez pas qu'une personne, un aîné, un père, une mère, qu'ils ne peuvent pas le faire en 6 minutes, donc c'est pour cette raison qu'on veut que vous vous joigniez à nous pour demander 4 heures de soins directs. Et utilisez le mot dièse 6 minutes et de partager vos expériences pour tenter de faire, de relever ce défi, pour tenter de sensibiliser la population envers les soins aux gens qui nous sont proches. Députée de Kitchener Centre, c'est avec grande tristesse, mais avec aussi beaucoup de fierté que je voudrais vous parler du décès de Rita Paulson. Elle est née en 1947, à l'âge de 21 ans. Elle a commencé aux médias de Kitchener. Peu après, elle a dit à son patron qu'elle était intéressée à devenir quelqu'un qui était responsable de la publicité. Et c'était inédit en tant que femme d'être dans un tel poste. C'était la première personne à vendre les journaux à ce centre. On l'a surnommée Jo, parce qu'elle faisait partie du groupe de gars. Je l'ai connue en étant ma voisine. Lorsqu'elle a renoncé à son permis de conduire, j'ai dû la conduire pour aller faire ses achats. Mais elle m'a dit qu'elle ne pensait pas que sa vie était remarquable, mais j'ai dit qu'elle était la réincarnation de Peggy Olson de l'émission Mad Men. Elle n'avait jamais vu l'émission, mais elle pensait que la comparaison était amusante. Elle est décédée le 17 novembre, à l'âge de 90 ans. Même si elle n'a pas pensé que sa vie était très spéciale, elle était une pionnière de la région de Kitchener. Le député de Kenton Middlesex, le service d'incendie de Strathroy a eu un événement, une cérémonie, pour reconnaître 50 bénévoles pompiers qui avaient des années de service entre 5 et 35 ans. Je voudrais remercier tous ces pompiers pour leur dévouement envers leur collectivité et leurs collègues. Il y a une personne qui a reçu un prix particulier, je voudrais le reconnaître ici aujourd'hui. Idem McCollum a reçu le prix des services d'incendie de service exemplaire pour 50 ans de service. Il a commencé en 1957. Strathroy profite toujours de sa grande expérience. On ne pourrait pas demander d'avoir un pompier qui a plus de connaissances et de meilleures compétences en ce qui concerne l'opération de l'équipement de lutte contre les incendies. Je voudrais aussi remercier toute sa famille qui l'ont appuyé dans ses 50 ans de service. Service incendie et de lutter contre des incendies exige des compétences mentales, physiques, ainsi qu'un appui de la part de sa famille. Il a travaillé au sein de la communauté et il a aussi effectué du bénévolat auprès de son église et de sa paroisse. Donc, je voudrais reconnaître Idem McCollum. Député de Kitchener-Waterloo, c'est un privilège de reconnaître Hockey Helps pour les sans-abri. C'est un événement en fin de semaine qui a mis l'accent sur les avantages du bénévolat. Ils ont levé 210 000 $ de fonds pour différentes organisations dans la collectivité. Cet argent va être utilisé pour aider des familles qui font face à l'itinérance et les gens qui ont dû avoir recourir à des centres de refuge et d'abri. On voudrait remercier Rogers et toutes leurs stations radio. Elle a parlé de la part de Rosa, qui était aux prises avec des problèmes de santé mentale tout au long de sa vie. Elle avait la difficulté à avoir un logement stable. On lui a donné plusieurs avis d'évincement et elle a dû avoir recours au centre de foyer. Grâce à cette organisation, elle a pu dire oui et voilà l'incidence de tout ce qu'ils font pour la collectivité. Ils ont pu fournir le financement de 277 lits dans la collectivité. Merci à toute l'équipe de Hockey Helps pour les sans-abri. Je sais que vous allez atteindre votre objectif d'un million de dollars. D'autres déclarations? Député de Scarborough, Agent Court. Merci, M. le Président. Je voudrais saluer un commettant de ma circonscription, Tony Liu, qui a gagné le prix des immigrants. Il célèbre les histoires des immigrants au Canada qui ont apporté une grande contribution au Canada. Tony est venu au Canada lorsqu'il avait 16 ans. Il a été inscrit dans une école secondaire et il fournit des services de traduction et de conseils dans le domaine des affaires. Il a donné beaucoup de son temps pour le bénévolat, tel que le centre de l'immigration dans ma circonscription. C'est le président aussi de l'association d'échange entre le Canada et la Chine. La Chambre de commerce de Guangdong et une association d'amitié entre la Chine et le Canada. Les immigrants, lorsqu'ils viennent avec un nouveau système, de nouvelles langues et autres, mais ces Canadiens, tels que Tony Liu et autres, s'adaptent non seulement dans la collectivité ici, mais redonnent à leur collectivité et ont beaucoup de succès. RBC a reconnu Tony Liu en étant des gens qui lui ont permis de bâtir une nation. Je voudrais féliciter Tony de son prix de la part de la RBC et de le remercier pour sa contribution envers le Canada et notre collectivité. Merci. Merci, M. le Président. Je salue un groupe dévoué d'étudiants de Paris Sound et qui ont écrit un livre de bâtir notre pont vers la réconciliation. Gracie Craft, Sarah Burns, Taylor Judge, ce sont des étudiants de l'école secondaire de Paris Sound avec l'appui de leur enseignant, Patty Jenkins. Ils ont rédigé ce livre avec des images et ils ont tenté de créer un pont entre les étudiants autochtones et non autochtones. L'histoire est au sujet de la réconciliation qui a commencé il y a plus de 25 ans à Paris Sound Boussoka. On y voit des conflits entre les étudiants et comment ils veulent s'attaquer aux enjeux avec la réduction ou avec le tambour. Ils ont gagné un prix national. Ils sont allés à Ottawa parler de leur livre sur l'estrade du We Stage. Ils ont fait des présentations envers leur collectivité. Cette histoire devrait inviter tout le monde à penser aux vérités difficiles du passé pour que nous puissions nous aussi bâtir des ponts entre les différentes personnes dans la collectivité. Je suis très fière de les gens qui ont créé ce livre et de toutes leurs contributions. Députée d'Ottawa-Bernier, je voudrais parler du travail des femmes dans la génie. Je voudrais partager avec vous quelques citations. Une diplômée a reconnu qu'un de leurs enseignants masculins était surpris que j'étais intelligente et que je devrais plutôt rester dans la cuisine. Ils ont interrompu ma présentation et lorsque j'ai signalé le harcèlement, ils m'ont dit que je devais être plus forte si je voulais m'avancer dans ma profession. Une autre a dit que je ne voulais pas devenir un homme pour essayer de me conformer aux autres, mais je voulais être moi-même un rapport d'un sondage de 2017 que l'Association des ingénieurs de l'Ontario, que j'ai eu le plaisir d'accueillir ici. C'est la voie des ingénieurs en Ontario et depuis 2003, c'est les femmes et son comité de consultation pour les femmes ont appuyé les femmes dans leur profession. Ils veulent s'assurer que les femmes dans les mathématiques, les sciences, les technologies puissent croître et s'épanouir. Nous savons qu'ils étaient 21 % des étudiants dans le domaine et 14 % devenaient des ingénieurs professionnels. Je voudrais les remercier d'avoir soulevé cet enjeu et pour que je puisse le partager avec vous ici aujourd'hui. Député de Kutchener-Conestoga, merci, M. le Président. Alors que tout le monde se prépare aux fêtes, au temps des fêtes, les MAD dans ma circonscription voudraient rappeler aux gens que nous avons tous une responsabilité pour réduire la conduite avec les facultés affaiblies. Ils ont sensibilisé les gens de l'importance de conduire sans les facultés affaiblies. Et maintenant, avec le projet de loi sur le cannabis, c'est encore plus important. Il y a un an et une semaine que j'ai annoncé l'annonce de la campagne du ruban rouge et qu'une mère a été tuée dans la région de London de 29 ans. Les incidents qui continuent d'avoir lieu en dépit des amendes et de toutes les mesures que nous tentons de mettre en place nous démontrent qu'on doit en faire plus. Je vais le dire encore une fois, conduite avec les facultés affaiblies, c'est inacceptable dans notre province et dans notre pays. Point à la ligne. Je vais continuer de travailler pour renforcer la réglementation, pour assurer qu'on n'ait pas plus de conducteurs avec les facultés affaiblies sur les routes, que ce soit par les drogues ou par l'alcool. Je voudrais remercier tous les participants dans cet événement et tous les agents de police qui effectuent des barrages routiers. Je voudrais aussi encourager tout le monde à célébrer cette période des fêtes sans consommer de l'alcool ou des drogues.